C'est vrai qu'avant de venir ici, je me suis dit, tiens, j'ai quelques souvenirs en Gironde, on va voir si la région a changé ou pas. Et en fait, pas tellement. J'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup plus de pistes cyclables, que c'était une région qui était vouée au sport à découverte nature. Ça, ça m'a fait plaisir parce que c'est l'image que j'en avais gardée. J'ai eu la chance, moi, quand j'étais petit, d'avoir des parents qui nous promenaient un petit peu partout en France, qui nous faisaient découvrir les régions, le patrimoine naturel et historique. Et c'est vrai que j'avais quelques images qui m'étaient restées, peut-être un peu plus du littoral parce qu'on était très tournés vers la mer. Et quant à Lacanau, pour moi, c'était un mythe parce que je n'y avais en fait jamais mis les pieds. Mais je me souviens de mon frère qui, dans les années 70, un grand frère avait gagné un championnat de voile ici. Et le nom m'était resté dans la tête. C'était un peu comme Tombouctou ou Valparaiso. Quant à ce qui me marque et ce qui me plaît le plus peut-être dans la Gironde, c'est forcément ayant vieilli un peu, mais pas forcément Fuchén. C'est tout le domaine viticole qui offre quand même des saveurs comparables à nul autre. Et puis c'est cette forêt aussi, parce que je suis très sensible aux problèmes environnementaux. Et je trouve qu'on massacre un peu le patrimoine naturel dans le monde entier, qu'on n'y fait pas attention plus que ça, que l'intérêt économique souvent prime. Et qu'aujourd'hui, même si certains métiers ont disparu, il y a quand même une activité humaine qu'on soigne, qu'on reconstruit cette forêt qui est toujours victime de tempêtes ou d'incendies destructeurs, dévastateurs. Et que ça, c'est remarquable, c'est précieux. Et je trouve que ça a valeur d'exemple pour tous les autres départements, pour beaucoup de régions. Alors, je pense que s'il fallait donner envie aux uns et aux autres de venir découvrir votre département, je leur dirais d'abord de regarder François et Explo, parce que c'est vrai qu'ici, on a passé quelques journées de tournage absolument fabuleuses. On a découvert des petits coins de nature exceptionnels. Une ambiance aussi avec une convivialité réelle. Je crois qu'il est bon de s'intéresser au peuple du monde, mais il est bon aussi de venir poser des questions, sympathiser avec les gens de telle ou telle région. Et ici, il y a une façon de parler, il y a une chaleur aussi qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Ce que j'aime, c'est qu'on a plein de petits bouts de coins, que ce soit une rivière, une forêt, une dune, un littoral, un domaine viticole, qui à chaque fois ont une couleur particulière. Et je crois qu'il faut prendre son temps. Il faut venir ici avec l'envie de découvrir à différentes heures de la journée toute cette région, parce que c'est une palette formidable de sensations et d'émotions.